Regardez-les, les couches tardes Ils ont l'oeil lourd et gris Ils traînent le jour, les couches tardes Et poussent sur la nuit Ils vivent au soleil de minuit Et on les arrose au whisky Ces fleurs de macadam Ces fleurs Bonsoir mesdames et demoiselles Messieurs, bonsoir Samedi prochain, ce sera le 25 novembre À Sainte-Catherine, donc la fête des vieilles filles C'est la fête Mais je me demande, Monsieur Boulut Pourquoi on n'en a pas fait en même temps La fête des vieux garçons ? Ils y ont bien droit, eux aussi Oui, mais pourquoi pas leur faire la fête de les marier ? Comment les marier ? Oui, de les marier Oui, oui, je comprends que Les vieux garçons et les vieilles filles, quoi Oui, oui, oui Alors, il faudrait comment faire, alors ? Ben, je ne sais pas Ben, moi, je suis d'accord Alors, guéguer, marions-les, guéguer, marions-nous D'ailleurs On y va, on a un petit jeu, là Le mariage, c'est un jeu de hasard Oui Alors, nous avons ici une roue de fortune Le mariage, c'est une roue de fortune C'est une roue de fortune Nous avons ici une roue de fortune Sur cette roue de fortune Nous avons placé des photos de bonnes filles à marier Alors, on commence Oui, mais attention Qu'est-ce qu'on pourrait bien marier ? Moi, à ce moment-là, je mets le sujet Alors, on va voir, ça tombe C'est Louise Mariano C'est Louise Mariano qui tombe Avec Mademoiselle Charlotte Whitten, la mairesse d'Ottawa Ça nous fait plaisir de retrouver le visage souriant de Mademoiselle Whitten Les dernières photos qu'on avait vues, on avait oublié un peu son visage C'est vrai, c'est exact Et voici Henri Norbert Henri Norbert Qui tombe justement sur Camille Bernard Ah, voilà C'est une question de diction C'est ça Et voilà C'est ça Un jeu de langue, un jeu de vilain Et M. Jean Cocteau, le plus grand Jean Cocteau, de l'Académie Française Qui tombe sur Juliette Huot Il est en train de lui faire un petit plat C'est ça Et lui, j'en suis sûr, lui fera du plat Du plat Et là, Charles Trenet Charles Trenet Avec qui on revient le marié ? Ou le fiancé Avec qui on va le marié ? Avec toi, Marie Trenet Avec... Fernand Darbière Qui est parent Petite cousine de la mère qu'on va danser Le long des golfes clairs Et puis qu'est-ce qu'on a maintenant ? Jean Marais Jean Marais Jean Marais Jean Marais des chaussées Alors qui ça va tomber ça, Jean Marais ? Jean Marais tombe sur... Suzy Salida Là, il ne se passera pas grand chose Bon, peut-être Enfin, c'est tout C'est tout pour ce soir On ne voit pas autre chose On fait des mal choix Eh bien, bravo, on leur souhaite de bonnes fiancées Et ce phénomène, c'est un phénomène Que nous allons vous présenter maintenant Qui s'habille d'un rien Et il se transforme, il transforme tout D'une façon tout à fait inattendue Par surcroît, c'est un homme d'esprit Chers couche-tards, voici Gérard Setti Je vais me prendre pour un lancet Je vais vous présenter M. Bourg M. Setti, bonsoir Rapprochez-vous du milieu, c'est très bien Eh bien, dimanche soir à Music Hall Nous avons vu, spectacle éblouissant d'ailleurs Votre numéro de transformation Quelque chose d'absolument extraordinaire Soyez-en félicités Il ne dirait pas un mot de moi Il ne dirait pas un mot de moi C'est vrai, on vous voit partout Vous faites tout ici au Canada Moi je suis un petit roi du Musique Hall Ce qu'on veut, il est modeste par surcroît Ce qu'on veut savoir, c'est On a vu maintenant le numéro C'est la technique Comment faites-vous Pour faire ce que vous faites Gérard Setti ? Il doit y avoir un truc Non, non, il n'y a pas de truc C'est pas une technique C'est plutôt un procédé breveté Que j'ai mis au point il y a plusieurs années Et qu'on appelle à Paris du Gérard Par exemple, à utiliser tout ce qu'on a sur soi Vous comprenez Par exemple, trois petites transformations d'époque Nous sommes au 20ème Si on se met à cette époque-là Là on est à peu près au début du siècle Ici comme ça Et on passe au 19ème siècle Voilà, il fait très près C'est très romantique Et c'est tout ? Il n'y a pas autre chose que vous faites ? Peut-être des manches en dentelle Comme ceci En dentelle La montre on n'est pas des poils On l'a caché La montre suisse tant qu'elle n'est pas des poils C'est-à-dire que ça a amélioré votre truc D'autant plus que l'habit Venant de chez l'admissier est des poils C'est un habit de son grand-père Il est aussi, en plus d'être modeste, très méchant Oui, très méchant de nature Alors, alors, dites-nous un peu comment vous faites Ben non, mais j'utilise... Les personnes vont plus se rendre compte Je mets... J'utilise ce que j'ai sur moi Non, 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 non Pas le coup du choulier Ça, il y a Khrouchov qui l'a fait aux Etats-Unis Ça ne l'a pas pris Le commissaire-président Comment vous faites pour les faire la crasse ? Bon, ça va, hein ? Ben, j'utilise... Ce que vous avez sur vous Oui, par exemple, comme je ne veux pas l'enlever devant vous Voilà ce qu'on appelle en France un slip, c'est un maillot de bain Un maillot de bain Un braillet Un braillet Un braillet en vieux canadien Il paraît qu'ici, c'est une ancienne piscine Ici, je vais le mettre, là Non, mais alors l'été, ça me sert de slip de bain Et l'hiver, par exemple, ça peut me servir de passe-montagne, vous voyez ? En somme, il y a des fois, vous me mettez sur la tête Des fois, vous me mettez sur... Enfin, vous savez, ce sont des choses très vite faites Comme ça, ça n'est quand même pas mon numéro Parce que ça paraîtrait un peu simple Ah non, parce que le numéro de véran, c'est-ci, il faut le voir Des pieds à la tête, ça fait bien sens Eh bien, si je vais un jour à Moscou, je mettrai comme ça, non ? Très, très, très... Dacia Dacia Dacia, bon Oui, euh... Et puis alors, si je vais un jour aux Indes, pour aller à l'arrière, mon serveur comme ceci, oui ? Ah oui Je me suis poussé à l'ordre Pour faire le... le... le yogi... Dagi hindou C'est d'agor, ça Moi, je vais t'agor, là Comme ça, hein ? Avec les postures en plus, évidemment Avec moi, vous avez fait quelque chose que vous pourriez faire avec lui, non ? Avec moi, c'est facile Oui ? Attendez Je m'y prête tellement bien Vous avez du maquillage, vous allez me salir mon clé Vous n'êtes pas obligé de le dire à la clientèle ? Ah bon, oui, c'est vrai Sans ça, sans maquillage, vous ne le savez pas assez bien Voilà un matadeur ! Allez ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Bravo ! Maman, bravo ! Compliment, j'ai l'impression que j'en ai fait des tables commerciaux Maintenant, vous êtes du... C'est que j'en ai qu'un Je ne sais pas si ça se trouve, ça, au Canada Il s'est quand même passé pas mal de temps depuis que vous avez fait, en fait, commencé ces trucs de transformation Vous êtes devenu maintenant une vedette du cinéma et une vedette du théâtre J'ai fait pas mal de films et puis beaucoup de pièces aussi Vous avez fait aussi des imitations Où avez-vous commencé et quand et comment ? Et avec qui imitiez-vous ? J'ai commencé il y a une quinzaine d'années à faire le métier Mais pas tout le métier que j'ai fait maintenant, pas ce numéro de transformation Je faisais, et je ne faisais pas de théâtre non plus, je faisais des imitations de vedettes de cinéma Connues ? Oui, les plus connues Les plus grandes Qui sont encore connues maintenant, bien que quelques-unes soient mortes Oui, oui, oui L'empêtement est très connu, vous avez vu Victor Hugo ça Oui, oui, oui Oui, c'est la première fois que j'ai commencé à faire ce numéro d'imitation C'était au club de la chanson Avec deux garçons qui sont très bien connus ici au Canada Pierre Roche et Aznavour Charles Aznavour et Pierre Roche Je ne sais pas lequel des deux qu'ont maintenant en premier Après, ils étaient de bêtises à ce moment-là Il y en a un qui a épousé Aglaé Non, on ne connaît pas C'est des gens qui sont inconnus ici au bataillon C'est la première fois que je suis passé en scène, c'est avec eux Eh bien, c'est formidable Enfin, après ou avant Qui était-vous ? Alors, j'imitais Sacha Guitry par exemple Allez, ça vous plaît toujours le maître Le maître Alors, je disais Attendez, oui, avant de le faire, je vous signale Je disais, j'avais écouté quand j'étais gosse un disque qui s'appelait Extrait de l'amour masqué de Sacha Guitry C'est pas un disque pour enfants C'est donc du Sacha Guitry Non, mais mon père le faisait jouer C'était très écoutable Évolué chez vous Enfin, ça m'avait frappé C'était... Viens s'il est vrai que tu m'attends Voici mes bras, je te l'étends Mets ta rose auprès de ma rose M'offrir un bras c'est vraiment peu Et puisqu'on peut t'offrir les deux Pourquoi faire à moitié les choses ? Enfin, voilà... Mais puisque vous imitez si admirablement Si admirablement Si admirablement Un des grands maîtres du cinéma et du théâtre français Je verrais un artisan que j'appelle Monsieur Pierre Larket vous suggérerait quelque chose Larket j'ai eu le plaisir d'ailleurs de... Je vais renforcer aussi Guitry Mais de jouer alors avec Larket 600 filles Oh là là, j'en ai pas trop de temps Mais lui en a fait 600 Eh ben ça, écoutez Je me rappelle plus du tout des textes que j'avais fait Prenons un thème... J'avais une phrase clé qui me servait à trouver des implications Voilà, voilà, voilà C'était une phrase tirée de l'habit vert C'était Oh, donne-moi tes lèvres Oh, ne comprends-tu pas ? Comme dit Aguirre Eh bien, ne comprends pas mais donne-moi tes lèvres Et alors cette phrase, je la faisais Par Larket ça faisait Eh... Donne-moi tes lèvres Eh... Eh... ne comprends-tu pas ? Eh bien, ne comprends pas Mais euh... Donne-moi tes lèvres Enfin, vous savez, je sais plus qu'on allait faire Et alors il y a eu aussi des femmes Comme Fusier Gir qui ont marqué votre carrière Il y avait Fusier Gir qui euh... Se rapprochera peut-être un peu de Larket Ça fait un peu... Tu veux les... Donne-moi tes lèvres, ne comprends-tu pas ? Eh bien, ne comprends-tu pas ? Eh bien, ne comprends pas mais Donne-moi tes lèvres Il y avait Fusier Il y avait Fusier Il y avait Fusier 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 Il y avait Fusier Donne-moi tes lèvres Ne comprends-tu pas ? Eh bien, ne comprends pas mais Donne-moi tes lèvres C'est le système à toute vitesse Parmi les grands chansonniers en France Qui vous inspire le plus en ce moment ? Eh bien, j'ai fait une imitation du Général de Gaulle Et du Maître Et du Maître Et du Maître Mais pas avec cette phrase-là du tout Ouais, rien à toi En fait, on peut essayer cette phrase-là si vous voulez Ça peut être marrant C'est bizarre Ça peut être marrant Ça m'appelle ça Oh, donne-moi tes lèvres Ne comprends-tu pas ? Moi, je t'ai compris Eh bien, ne comprends pas Mais donne-moi les lèvres La France d'hier La Gaule d'aujourd'hui La Gaule de toujours Pour que vive la Gaule en Général Merci Gérard Merci beaucoup Gérard Merci beaucoup Gérard Oh non, non, qu'est-ce que c'est que ça fait ? Oh non, 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 non Mon dieu Mon dieu C'est la première fois qu'elle prenne Une commission de ducaire dans un subassement Excusez-moi moi aussi Mon dieu, ça se couche de bonheur Allo Allo Excusez-moi moi aussi, je voulais la gêne Monsieur le réalisateur Faut pas dire son nom Bon, voulez-vous donner des ordres C'est pas pour que les clochards, là Les ivrognes Ils rentrent comme ça dans le studio Comme si rien n'était On dirait qu'on est chez... Bon Il y a des limites quand même À l'avenir, voulez-vous écarter de cette émission Tous les gens qui sont en état d'ébriété Bon Tous les gens qui sont en état d'ébriété Vous m'a regardé drôlement Il est... Il n'est pas timide Pas du tout ça Ça marche dans le poulet ? Il n'est pas timide du tout de son propre aveu Il n'a peur de personne Il... Il ne craint pas d'affronter n'importe quoi Je suis sûr que vous l'avez tous reconnu C'est Bernard Geoffrion On en va Bernard, bonsoir et bien sûr Couchina Attention à cette chaise Elle est très 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 La saison dernière Je m'excuse de dire en riant Vous rappelez en riant un souvenir Peut-être qu'il est assez cuisant pour vous Vous avez eu un accident très grave Bernard Est-ce que... Parait-il que vous... Vous êtes même cru à l'article de la mort Est-ce que vous avez vraiment eu peur de mourir ? Euh... J'ai eu peur de mourir Je crois que tout le monde a peur de mourir Mais réellement... Roger... Dans la situation que j'étais Quand je me suis fait frapper sur la glace Par André Pronovau Je me suis réveillé 48 heures après Je suis allé... Pourquoi vous m'entendez-vous par André Pronovau ? Vous auriez pu être frappé par n'importe qui ? Euh... J'aurais pu être frappé par n'importe qui Mais dans ces circonstances-là C'était André Pronovau C'était pas mal dur de me faire frapper par Fonsinato Parce qu'il jouait à New York Puis c'était une pratique au Forum Alors je m'excuse Je suis pas très au courant Ah, excusez-moi Non... Vous n'en voulez pas à Pronovau Pas du tout, pas du tout Non, non, pas du tout It's in the game It's in the game Ça fait que vous avez vraiment eu peur Mais... Quand vous jouez au hockey Avez-vous l'impression Bernard Boum boum... Boum... Avez-vous l'impression qu'un joueur de hockey C'est un gars qui peut seulement faire ça dans la vie Chausser une paire de patins Prendre le hockey Se mettre des pads Puis partir, puis jouer Pour gagner sa vie Bien Jacques, ça me fait plaisir Que tu me poses cette question-là Pour une fois, je te fais plaisir Bien... Ça fait assez longtemps que je t'avais pas vu Là, ça me fait plaisir de t'avoir Une fois, c'est quand je sortais de ton motel Mais oui C'est extraordinaire, oui Jacques... Tu sais, la blonde était pas avec moi Non, non, tu vas me laisser finir de poser... Si tu m'as demandé une question Je vais te répondre Alors... C'est pas par vingt minutes C'est pas par vingt minutes, non ? Au prix qu'il paye Non, ça retrait... Bernard... Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans la vie d'un joueur de hockey ? Qu'est-ce que vous trouvez de plus dur en ce moment ? Depuis que vous jouez au hockey ? Bien... C'est surtout les body contacts En collision avec... Non, non, je parle pas de la chose physique par exemple Vos enfants vous voient-ils souvent ? Y a-t-il des fêtes de l'année que vous manquez ? Bon... Roger, c'est surtout le jour de Noël Je peux pas comprendre qu'ils sont pas capables d'arranger la cédule Surtout pour qu'on aille le jour de Noël à la maison Mais le jour de Noël quand vous jouez, est-ce que la rondelle... Est-ce qu'il y a une petite décoration dessus, un petit truc ? Oui, il y a la Père Noël de sa rondelle Ça en arrange un gars ça, ça Oui, oui, je vais finir de te répondre à ma question de mon histoire Raconte dans ce que tu veux, puis après ça je peux te dire Non, c'est correct Tu me demandais, non, ça faisait plaisir de te répondre à la question que tu m'as posée Regarde pas là-bas, y a pas personne, regarde-moi En sortant, je me refusie de le côté de la gueule Parce que moi, tant que t'as pas de patin, tu veux pas me faire encore Non, les joueurs de hockey, ils savent pas jouer au hockey, Roger Non, Roger Oui, c'est correct Ils jouent au hockey, oui, ils viennent faire une passe J'ai fait une passe à Roger, puis là je leur passe Ok Non, ils savent, surtout en canadien-français, ils peuvent s'aider, c'est sûr Parlez-moi à moi, c'est correct Ils peuvent s'aider surtout quand on a des amis comme Jean-Paul Avenay, un homme d'affaires de Montréal Qui a su prendre considération Il a été jeune, Jean-Paul? Oui, non, il était conseiller avec le Montréal Ah, je suis conseiller, il conseillait pas grand-chose, mais... Ben, savez-vous, je pense que vous avez assez conseillé Oui, je l'aime bien moi, Jean-Paul Oui, je l'aime aimer, je pense Je l'ai vu à Jeun deux fois Bernard, et c'est vrai que vous avez... Vous avez vu quand, vous avez dit quoi? À Noël, la dernière Bernard, il paraît que vous avez peur de monter en avion, c'est exact? Oui, j'ai peur de monter en avion Ah, je sais pas, ça fait pas mon affaire Malade? Malade à la tête Il n'y a pas un peu de peur là-dedans? Pardon? Pourtant, quand vous foncez sur les joueurs du Boston ou du Toronto, vous avez pas peur? Oui, j'ai peur, franchement, j'ai peur Vous avez peur pareil? Oui, tout le temps La même chose qu'en avion? Tout le temps Mais ça vous donne pas le même symptôme? Non, pas du tout, non Pourtant, à Toronto Encore bien moins Vous nous feriez plaisir Oui, on va essayer Ben écoutez Bernard Joffriand, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir au Costa J'espère que vous allez connaître une saison extrêmement fructueuse Bonne soirée Merci 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 Bravo Bernard Et... Le reste est terrifié Notre prochain invité est venu au Canada il y a 10 ans pour y cueillir succès et sympathie Elle nous revient cette saison-ci mais pas du tout pour chanter Mesdames, Messieurs, Aïda Aznavour Bonsoir Aïda Aznavour Bonsoir Aïda Aznavour Alors il y a 10 ans vous avez recueilli donc sympathie et succès Cette fois-ci vous n'avez pas chanté, quel est votre bilan cette année? Il y a le rhum, la grippe, la laryngite, en fait... Ah, ça c'est pas très 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 plaisant pour une fois que vous venez En somme vous êtes venu parmi nous cette fois-ci pour passer quoi, le temps que vous y passez presque seul dans votre chambre alors? Oui, enfin Charles venait me voir Ah bon, Charles qui? Ben Charles mon frère, Aznavour Charles Aznavour, ah oui, oui Venez me voir On a entendu parler de lui dans les journaux anglais J'ai pas tellement l'occasion de le voir à Paris Non, mais à Paris ou à Mont-François-la-Maurie, à Mougin Non Parce que c'est 4 châteaux en France, c'est peu le cas de Charles Toujours en voyage Au Charles Et vous-même vous voyagez beaucoup, vous n'êtes pas très souvent en France Non, je vais souvent à l'étranger Où allez-vous? Je suis allée à Istanbul Istanbul, Turquie Au Caire, en Égypte Egypte là? A Téhéran Pakistan Iran Iran Voilà Perth Mais alors dans ces pays-là, Aïda, vous chantez dans la langue du pays ou vous chantez en français ou en anglais ou en arménien? Je chante en français et je chante très souvent en arménien Je crois qu'il faudrait ici faire une petite parenthèse pour expliquer Que l'Arménie, c'est quand même un pays qui a existé Oui Qui n'existe plus, c'est une province de l'IRSS C'est vrai Mais vous, vous n'avez pas connu l'Arménie Non, j'ai pas connu l'Arménie Mon père a quitté l'Arménie avec votre mère Ils sont venus à Paris Charles, il venait au moment de Paris Et vous vous êtes venus à Paris Et des disques, vous en avez faits? J'ai fait des disques en arménien, j'ai fait des disques aussi en français On m'a raconté une histoire des gens payés par nous, d'ailleurs des mauvaises langues Ils nous ont dit qu'à Téhéran, vous aviez rencontré un Canadien C'est vrai ça ou c'est faux? C'est vrai Comment il était? J'ai rencontré un Canadien Ah, à Téhéran? À Téhéran Qu'est-ce qu'il fichait là? Je ne sais pas, il est venu me parler des beaux soirs du faisan d'orée Un Canadien à Téhéran parlait à Aïda Aznavour qui est arménienne C'est vrai Du faisan d'orée C'est quand même assez drôle Ça me rappelle un peu une histoire de Boulu d'ailleurs Qu'il y avait un garçon qui l'avait entendu à Addis Ababa C'est ça Ça fait drôle Merci Aïda Aznavour Et j'espère que la prochaine fois vous viendrez au Canada Que le climat vous sera beaucoup plus favorable Merci Merci infiniment Eh bien nous avons maintenant l'honneur, un signe de vous présenter l'un des plus grands musiciens soviétiques Son nom est synonyme de génie, de virtuosité Il est en ce moment de passage à Montréal et ça sera sa seule apparition à la télévision canadienne Mesdames, messieurs, nous vous présentons le maître incontesté Dimitri Crissano Vos Poulin Musique 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 Bonsoir Je vous présentez vous pourriez le roi des MC au Canada Je pense Le prince, le prince, le nom de ça rencontre le roi de la musique Bonsoir Jean Ça nous ferait bien que vous vous ayez affublé d'un nom pareil Tout le monde le connaît, Olivier Guimond Pas du tout Roger Qu'est-ce que votre père pensait de vous comme comique, Olivier ? Eh... Pensons Oui, non, mon père il a vu Oui, j'ai dû vous en parler Je me fais remercier, Olivier, de vous dire Que votre père a toujours été le critique le plus sévère pour vous Oui, c'est vrai que papa était très sévère Et la première fois qu'il m'a vu travailler La première fois qu'il m'a vu travailler Oui Qui m'a vu travailler sur la scène D'ailleurs moi ça a toujours été mon rêve de devenir un joueur de hockey comme boum boum Ah oui ? Alors papa la première fois qu'il m'a vu travailler il m'a dit Mets tes patins Oui Eh bien vous avez joué au hockey Parce que vous avez vu travailler au théâtre Attention là Oui, oui Nuance 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 Et puis vous avez joué au hockey vraiment ? Ah oui, c'est vrai, oui j'ai passé un essai pour le Club Soleil dans le temps Le Soleil Oui, j'avais débuté au théâtre impérial à Québec Plus Saint-Joseph Et c'est durant ce temps-là que j'ai fait un essai, j'avais rentré deux buts pour ne pas être caché dans l'aréna Mais malgré ça il avait trouvé que j'étais un peu lent sur mes patins Qu'est-ce qu'il vous a dit ? C'est pas pesant, mais c'est justement là qu'il m'a dit des patins dans l'évidence Il vient ça avec moi pour le musical Ah oui Mais oui, mais votre père Il n'a pas pas voulu, il ne voulait pas que je fasse de théâtre C'est durieux parce que Plus tard il l'a accepté Il ne veut pas que vous jouiez au hockey d'un autre côté Il ne veut pas que vous veniez au musical et au cabaret Non Il ne voulait pas grand-chose Non mais il l'a accepté plus tard Ah oui, parce que vous avez prouvé que votre talent J'étais jeune premier dans le temps Et puis J'ai commencé comme tous les autres C'était mon gag Vous considérez-vous, Olivier, comme un comique ou comme un mime ? Plutôt un mime Mime comique autant que possible Ah oui J'espère Parlez-nous un petit peu de vos souvenirs, vous avez fait des tournées quand même Ben oui, j'ai fait des tournées où je me rappellerai toujours Parce qu'on avait eu un engagement pour aller à New York New York United States of America Yes Broadway Oui, avant la dernière guerre Broadway Times Square Et on s'est énervé avec ça C'était avec la troupe de Jean Grimaldi d'ailleurs Et lorsqu'on est arrivés à New York, ben on a travaillé sur la Lexington 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 Yes À peu près 12 000 du centre de New York Dans une petite salle paroissale, c'était pour la Société Saint-Jean-Baptiste Locale Locale Il y a une Société Saint-Jean-Baptiste à New York Certainement Il n'a pas de possession Non Qu'est-ce qu'ils prennent comme agneau Alors c'était une salle paroissale et nous on travaillait pour les... on croyait de travailler pour les franco Les francois Américains Comme les spaghettis Et... oui Et c'était tous des... des français Bravo Tollero Et c'est... on a eu à peu près... on avait 400 salles remplies Une salle pleine Et avec des français de France Des français de France ? Oui Alors ils ont bien compris Oh, ils ont très bien compris C'est un public charmant d'ailleurs Maintenant, il... 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 il paraît que ça vous est déjà arrivé dans votre carrière Vous avez eu des hauts puis des bas Oui Excusez-moi, est-ce que vous fumeriez ? Comment ça, je fumerais vraiment D'avoir déjà mangé des pommes de terre pendant pas mal de temps Des pommes de terre, oui Oui, j'étais maître de cérémonie euh... après que j'ai essayé comme comique Animateur Je suis devenu animateur comme vous voulez Non, non, pas comme je veux, comme la langue française Oui Et euh... je suis parti avec une troupe... Attention... Une ligne de danseuse, Fifi Dorsey avait un spectacle à Chicago au Royal Frolics Fifi Dorsey, ça doit pas être fan là Non, aujourd'hui ça... non... ça me dépasse Continuez Alors euh... C'est mon patate là Oui Justement Vous lui avez donné Alors... on était un mois euh... à Chicago Pente de vache Et... après le mois passé à Chicago C'était un beau mois, on avait de beaux appartements On faisait de la belle argent Mais on avait... plus d'engagement pour euh... l'avenir Alors un moment donné, on est venu sans le sou, pas une scène Oui Et... alors pour manger, ben on mangeait des patates Mais vous avez pas mangé des patates pendant une semaine quand même Pendant une semaine de temps, oui Vous aviez des fantaisies Ah ben oui, tous les jours on changeait Le menu c'était des patates bouillées une journée, des patates frites, des petites juliennes Vous étiez dans les patates quoi ? Dans les patates, oui Et bien moi je ramassais des bouts de cigarettes dans les l'orbées d'hôtel Ça c'est vrai, ça c'est vrai Les king size, j'espère Ça existait pas dans le temps Merci Olivier Bonjour Roger Cher pelir Bonjour Jacques Au plaisir de vous voir Eh bien, un directeur d'opéra Il chante même de l'opéra Puisque c'est lui qui a monté l'opéra de Quatre Sous Messieurs, dames, Jean Gascon Un soir sombre dans son Un homme tombeur sans un bruit Et cette ombre qui s'allonge, qui s'enfonce, s'est maquille Et cette ombre qui s'allonge, qui s'enfonce, s'est maquille Alors comme ça, maître Jean Gascon Oui mon petit Tous les soirs, vous chantez la complainte de Macky Non, je chante pas la complainte de Macky Alors, la complainte du personnage, mais c'est pas lui qui la chante Alors c'est pour ça que je me suis permis de la chanter ce soir Parce que je l'aime beaucoup, j'ai jamais l'occasion de la chanter Voilà, quand on est directeur, on fait ce qu'on veut On peut tricher Ben oui, on triche toi Jean Gascon, à propos de l'opéra de Quatre Sous Est-ce vrai que tous vos costumes viennent de l'armée du salut ? Pas tous, mais une bonne partie, oui Oui, une bonne partie Mais pas celui-là, non, 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 ça je... Je me suis permis de dire l'autre soir que votre décorateur et votre costumier qui est notre camarade Robert Prévost Robert Prévost C'est un petit peu génial sur les bords Ah oui, 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 oui Ça m'embête Mais si, il n'est pas seul, il n'est pas tout seul Je ne veux pas qu'on soit trop nombreux, vous comprenez ? Et alors Robert Prévost a fait des costumes formidables, mais je disais, la matière première, tandis que vous, c'est... Ah ben moi, je prends pas de chance, regarde mon âge, hein... Ah ben, c'est dessiné par Robert Prévost, puis j'ai un tailleur qui s'occupe de ça C'est ça, oui Ah oui Pas d'histoire, c'est ça, oui C'est Giovanni 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 Mais, Jean Gascon, euh... On a dit que l'opéra de Quatre Sous était le plus important, la plus importante production du Théâtre du Nouveau Monde Dans le Théâtre du Nouveau Monde célèbre cette année, le 10e anniversaire C'est parce que c'était vos noces de fer blanc, vous avez décidé de faire de la musique Ah, je commence à comprendre le coup de leur pièce quand je suis arrivé ! C'est pour ça que je m'ai joué à tuer avec l'orchestre Oui Parce que ça n'est... non ! Jean, je dis ça pour faire une blague, c'est pas vrai Attends, on m'en a dit, il est grand, puis il est gros Ben c'est vrai que sinon on ose de fer blanc, bon ? Oui, c'est ça J'ai aimé de vous dire quand même que j'ai eu l'occasion de voir cette magnifique chose, qui est l'opéra de Quatre Sous Et Montréal n'avait rien envié à qui que ce soit, mais peut-être pas au Berliner Ensemble quand même Moi j'en sais rien, je l'ai pas vu Mais vous avez laissé aux téléspectateurs, aux spectateurs plutôt de la première soirée, la soirée inaugurale de samedi dernier, un album de disques, j'aimerais bien qu'on le montre cet album Ah oui, ça c'est... C'est magnifique, parce que, remarquez moi quand j'ai vu Opéra de Quatre Sous, je me suis dit voilà, on va se payer une soirée bon marché Non, 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 ça c'est... C'était pas Quatre Sous C'est un album des... enfin, des dix succès, des dix saisons du Théâtre du Nouveau Monde Et c'est... d'une... c'est présenté d'une façon... On a fait un album aussi... Un album... Oui, on a essayé de bien faire les choses... Il y a eu un album ici, qui s'appelle Dix ans Théâtre au Nouveau Monde Je ne sais pas qui a travaillé là-dessus, je pense qu'Éloi de Grandmont... C'est Éloi de Grandmont... C'est Éloi de Grandmont... Alors là, il y a des choses... Ludon et Jean-Louis Roux qui ont fait ça Oui, enfin, tout du génie, quoi, tout du génie Mais vous avez là-dedans... Moi que tu es, quoi Oui, d'accord On a peut-être pas tous eu l'occasion d'aller voir toutes vos pièces, vous en avez eu plusieurs en anglais d'ailleurs Vous avez joué, non seulement à Montréal, mais vous avez joué à Paris aussi, et c'était très... et à Stratford C'était très agréable de feuilleter ça et de se... de penser, n'est-ce pas qu'une troupe aussi importante que la vôtre ait pu faire tant de belles choses dans si peu de temps, dans le fond Ça me fait vieillir, Roger Ça me peut-être de dire que maintenant, avec Stratford en Avon, en Ontario, et avec vous, allant jouer à Sarah-Bernard à Paris, voilà les deux troupes officielles du Canada Félicitations Et nous vous remercions de l'avoir faite Félicitations, et merci Jean-Gatherine Merci Jacques, merci Roger En ce temps-là, il y a bien longtemps, ensemble nous vivions, elle et moi Et de ses cuisses, et de ma tête autant Elle me nourrissait, son soutien, c'était moi Ça ne va pas plus mal, comme ça qu'autrement Et le reste, je ne peux pas le chanter Parce que c'est trop tard Merci Jean-Garçon, bonsoir Bonsoir mesdames, mesdemoiselles Messieurs, bonsoir Bonsoir mesdames, mesdames et messieurs Bonsoir mesdames, mesdames et messieurs Et les mains agroyables Toutes les mains Exceptches Au revoir Bonsoir